Hello ! Alors, nous sommes en 2022, je vous souhaite une merveilleuse année, plein de bonheur, de l'amour, on ne pense pas aux autres choses. Allez, on est là pour justement être heureux. Alors, voilà mon guerrier, voilà ce que je vais faire, ça c'est mon guerrier, je vais être une guerrière. Voilà, je suis une guerrière, hop, hop, je vais être une guerrière. Alors, je reviens de course, alors tout d'abord je vous montre les courses. J'ai acheté, j'étais à Auchan, je vous souhaite une très très bonne année, plein de bonnes choses, de l'amour, c'est la première vidéo, c'est une vidéo course Auchan, ça fait tellement longtemps. Des Doritos, à vous dire les prix, je ne sais pas, alors j'en sais strictement rien, mais j'ai acheté des Doritos. J'ai acheté, alors c'est avec le coulis de framboises, coulis de fruits rouges, un duo de fruits rouges, ça par contre j'ai payé ça 3,90, des myrtilles et des framboises. Un petit dessert qui va être divin et excellent. Alors, j'essaye de ne pas trop bouger parce que je me suis aperçue que je faisais beaucoup de ça. Alors, vous savez bien, je ne sais pas, vous verrez dans une de mes vidéos, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment dire, de réserve. Donc, j'ai pris des spaghettis comme ça à la bolognaise, j'en ai eu pour 1,30, 29, je ne sais plus. Donc, j'en ai pris plein de paquets. J'ai pris des Leachese. Alors, j'ai pris des pommes de terre micro-ondables. Ça, c'est très très bien, franchement. Après, vous les faites à la poêle, une fois qu'elles sont cuites et vous les faites revenir et vous les faites dorer, c'est un délice. J'ai pris des mini-tomates. Bah, ça, ça se mange sans faim. Et voilà. Comme je vous dis, vous vous rappelez, je vous ai dit, on n'est pas encore en 2022, j'espère qu'en 2022, ça ne va pas le faire. Regardez. Et en plus, c'est la seule tomate qui est ronde, alors elles sont toutes ovales. Non, mais voilà, le truc, il est ouvert. Mais c'était peut-être dans mon sachet, hein. Dans mon sachet. Comme il me reste du foie gras, j'ai pris du foie gras. Enfin, du... Il n'y en avait plus, beaucoup d'ailleurs. Du truc pour le foie gras. J'ai repris des pâtes. Des pâtes, des pâtes. Non, j'ai dit que j'arrêtais de faire des conneries. Ben non, hein. Des pâtes, des pâtes. Oui, mais des pommes de zanis. Eh ben non, ce n'est pas des pommes de zanis, c'est des hauchans. Ce n'est pas très cuite, la feignasse, au moins. Ben ça, je l'ai pris parce que 1 euro, franchement, faire ça avec une petite vinaigrette moutardée et des pommes et des noix. Et quand les pommes, les pommes, c'est une dinguerie. Il faut que je demande encore à Alain, à Alain, qu'il aille m'en chercher. Parce que, franchement, je sais qu'il va aller me chercher des pommes. Elles sont délices. Vous avez vu que j'ai pris des Doritos. Doritos, Doritos. Mexicano. Eh bien, j'ai pris le guacamole gourmet. Il est extra, 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 extra. Je vous le recommande. Vous prenez ça. Vous prenez un Dorito. Hum, une dinguerie. J'ai pris un Saint-Félicien. Un petit fromage. sympa, sans plus. Très beau. Voilà. Mais vous savez que tout a augmenté. J'ai pris pour ma fifille du poulet au thon. C'est tout nouveau. Mais je crois que c'est le packaging qui a coûté cher. Mais je crois que c'est la même chose. Regarde, Ivy. Voilà. Si vous voulez voir mon chat, allez suivre. Ceci. Des pâtes, comme je vous ai dit. J'ai envie de me faire plaisir. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais j'ai envie de me faire plaisir. Donc, je me suis pris des pancakes et j'ai du sirop d'érable. Vous vous rappelez que j'avais acheté du sirop d'érable à 1,45€ alors que ça coûte 3,50€. Je l'avais eu avec Flink la première fois que j'avais fait une commande. Et franchement, c'était moins 70%. C'était une dinguerie. J'avais acheté plein de choses. Ça, je l'ai acheté parce que ce n'est pas cher du tout. 2,50€. Alors, vous savez quoi ? J'ai fait une découverte. La sauce Biggie. Alors, je ne sais plus, c'est Hens. La sauce Biggie Hens. Elle ressemble un peu à la sauce cocktail. Du coup, je vais mettre ça. Sauce Biggie, avocat et crevettes. Hum ! Je vous dis, je ne me refuse rien. Nectarine et abricot. Alors, j'avais acheté de la confiture à l'abricot. J'avais payé 1,30€. Là, je l'ai payé beaucoup plus cher, celle-là. Mais par contre, celle-ci, elle est légère. Beaucoup plus légère. Et le fait est que je me suis rendu compte que la confiture, à la base, c'est beaucoup de sucre. Je me suis rendu compte que la confiture, elle est beaucoup plus sucrée normalement. Et là, elle est vraiment très peu sucrée. Et elle est vraiment meilleure et elle n'attaque pas la gorge. Au niveau du sucre, elle est du diabète. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une dinguerie. Le midi, vous ne savez pas quoi faire à manger. En plus, j'en ai pris trois parce que je me suis dit, j'ai déjà plein de réserves. Mais j'en ai pris. Je pense que le 8 janvier, il va y avoir une grosse manifestation. Soyez nombreux, soyez tous là le 8 janvier. Des coquillettes. C'est-à-dire, il faut faire une grève générale pour aller contre ce goût. Voilà. Je vous dis, j'en ai acheté plein. Alors, je me suis pris. Je trouve ça trop bon. Moi, c'est le paquet qui a fait ça. C'est trop bon, j'en ai déjà mangé. Elles sont super bonnes. Des petites tartelettes aux pommes. Ne me demandez pas le prix, j'en sais rien. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Ensuite, ça, j'ai pris ça pour mon fils. Cappuccino noisette. Parce que l'autre fois, il m'a dit de prendre du cappuccino. J'ai pris du cappuccini chocolat. Il me dit, mais maman, le cappuccino, ce n'est pas du chocolat. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des noisettes. Du coup, j'ai pris ça. Il l'emmènera s'il faut. Feignasse en ce moment. Je me suis pris une petite sauce vinaigrette à l'huile d'olive, échalote et ciboulette. Une dinguerie. Mais ça, je vous le recommande à 100 000%. Mais il est un peu écrasé. J'ai demandé au vendeur. Il m'a dit, non, ça ne craint pas. Ça n'a pas été ouvert. Voilà. Donc ça, je vous le recommande. Le pago à la fraise, c'est une dinguerie de chez Dinguerie. C'est super bon. Ce n'est pas trop sucré. Vous pouvez le mélanger avec du coca. Vous pouvez le mélanger avec un alcool. C'est délicieux. Après, on arrive presque à la fin. Un avocat qui est tombé par terre. Mais comme je me suis dit, c'est la faute à Voltaire. Je suis tombée par terre. C'est la faute à Voltaire. Je suis tombée dans l'eau. C'est la faute à Rousseau. Donc, l'avocat est tombé par terre. Et je me suis dit, je ne vais pas le laisser à quelqu'un d'autre. Donc, il est un peu haut. Mais bon, ça va. Je l'ai ramassé, quoi. Je ne l'ai pas... Des petits sticks pour ma fille. Ah, Evie ! Bébé d'amour à maman, viens. Viens, Evie. Je ne sais pas si elle va y venir. Voilà, j'ai pris ça. Alors, on suit. Des bulots. Je suis la reine des bulots. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je suis la reine des bulots. Mais vraiment, j'adore ça. Je vais me manger ça. Avec de la mayonnaise au citron. Pinkette, elle sait. Mamie Corinne, abonnez-vous à la chaîne de Mamie Corinne. Mamie Corinne, c'est ma soirette d'amour que j'aime. Et que je ne verrai pas cette année. Bonne année, ma chérie. Bonne année. Et bonne année à tout le monde. Voilà. Eh bien, même là, vous voyez, à Auchan, ils font des QR codes. Non, mais il nous va le monde. Et il y a autre chose. Non. Et puis ça, c'est mon petit sac chat. Vous voyez, regardez. Hop, 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 hop. Voilà. Et il faut que je vous montre autre chose aussi. Que j'avais acheté il y a un petit moment. C'est vraiment la première vidéo de l'année. Et je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, d'amour. Et n'oublions pas. N'oublions pas ceci. C'est très important. Et ça, voilà, quand j'ai fait mes courses, j'ai ceci. Je ne prends pas de sac à main. Parce que vous savez, à Paris, ce n'est pas évident. En région parisienne, ce n'est pas évident. Donc, moi, j'ai ma carte d'identité, ma carte bleue. Et d'ailleurs, j'ai un truc pour la carte bleue, si vous connaissez. Je ne sais pas. C'est pour éviter que les malfrats prennent le code à travers la carte. Vous avez ce petit étui qui fait que les gens ne peuvent pas piquer à travers. Parce que malheureusement, ça se fait beaucoup. Voilà. Et puis, j'ai encore... Ah oui, j'ai 5 euros de réduction. Et j'ai encore des bons de 2 euros. Il n'y a pas mon nom ? Je regarde si il y a mon nom. Voilà. De 2 euros de Nestlé. Ah oui. Voilà, j'en ai encore. Et par contre, je suis allée chercher à... Alors, il faut savoir qu'à SFR, en ce moment... Enfin, il faut savoir qu'en ce moment, des boîtes aux lettres, si vous êtes dans une résidence, il faut savoir une chose, c'est que les gens, on les passe pour ouvrir les grosses boîtes aux lettres. Donc, ils ouvrent la porte de la boîte aux lettres et ils prennent tout. Et donc, moi, on m'a volé ma télécommande. Donc, ils m'ont dit qu'il faut aller en relais colis. Donc, je suis allée en relais colis. Et regardez comme ils sont top. J'ai la télécommande et j'ai les piles avec. Moi, franchement, je vous assure, SFR, je ne suis pas du tout déçue, mais vraiment pas, absolument pas. L'autre fois, j'ai encore eu un problème. J'ai encore eu un problème avec SFR. Je vous dis, moi, je les collectionne. Et il m'a dit, de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Il m'a dit, le gars de la technique. Il m'a dit, je n'ai jamais vu une personne avec autant d'offres commerciales. Je lui dis, oui. Il me dit, vous savez quoi ? Il me dit, je vais vous refaire une offre commerciale, mais vous avez tout. Il me dit, ce que je peux vous faire comme offre commerciale, c'est tout simplement vous offrir 28 euros. Je lui dis, oui, c'est mon abonnement. Il me dit, ok, je vous offre 28 euros votre abonnement de janvier. Vous ne le paierez pas. Je lui dis, c'est super gentil, merci beaucoup. Voilà, sur ce, je vais ranger mes courses. Alors, attendez. Je vous emmène avec moi. J'ai changé ma maison. Et là, vous avez ma plante avec le bouddha qui est caché là. Voilà. Alors, normalement, elle devrait se plaire là. Et comme je n'ai pas de tuteur, j'en avais plein. Mais là, du coup, j'ai pris un manche à balai que j'ai mis extensible et que j'ai mis et que j'ai couvert avec du lierre. Comme ça, ça ne se voit pas. Voilà. Et puis là, vous avez, je me suis dit, 2022, Siby, il faut que tu pratiques le bouddhisme. Donc, voilà, vous avez mon hôtel bouddhique. Il va falloir que je m'en achète un grand. Voilà, vous avez l'hôtel bouddhique. Ici. Voilà, je ne vous montre que le salon. Voilà, le salon, le canapé, l'hôtel bouddhique, ma petite jungle parce que j'adore, 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 le bouddha, la télé. Ceci, c'est un truc que j'ai pris. J'ai mis une couette dedans avec une housse de couette verte et j'ai mis une table par-dessus. C'est-à-dire que j'ai pris le dessus d'une table, j'ai démonté une table parce qu'en fait, ça fait la même chose que ça. Voilà. Et la table, elle n'était pas pratique, franchement, et ça me permet d'utiliser les deux, quoi, et de cacher. Ici, vous avez une partie du matos pour filmer. Là, vous avez l'arbachat. Alors, Ivy me fait la tête parce que malheureusement, il y avait un arbachat, j'avais tout décalé. Tout n'était pas du tout comme ça. Il y avait un arbachat et malheureusement, Ivy, elle me fait la tête. On va aller la voir après. Là, vous avez mon fauteuil qui est très grand. Et là, vous avez ma cuisine. Alors, le tapis que je viens d'acheter. Et là, voilà, vous avez la cuisine. Là, vous avez, elle est assez grande quand même, ma cuisine. Ça me suffit, moi. Vous avez des caisses que j'avais achetées, des trucs que j'avais achetées, je ne sais plus où. Et franchement, je suis archi déçue parce qu'on ne peut pas les ouvrir. Quand une fois qu'ils sont dans le congélateur, on ne peut plus les ouvrir. Donc, ça m'a énervée. Voilà des petites courses. Et on va découvrir Ivy, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Parce que maman, elle a fait... Maman, elle a tout détruit. Maman, elle a enlevé ton arbachat. Tu en veux à maman ? Mon amour. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé. Bon, oui, je t'aime. Mais oui, je t'aime. Ben oui, mon nounou. Vous voyez, elle a un arbachat là. Ici, elle a de quoi monter. Là, ben maintenant, je vais filmer ici. Voilà, mon décor, ce sera ça. Je cherche des stickers pour faire... Pour changer, pour mettre d'autres trucs sur... Voilà. Et puis là, ce sont des caisses qui sont remplies. Alors là, c'est les décos de Noël. Voilà, tout est bien rangé. Voilà. Et puis là, vous avez... C'est tout simplement un petit meuble qui est comme ça. Et mon bébé qui est là. Tu es mon bébé d'amour, maman. J'ai chou, maman. Oh, oui, mon amour. Oh, oui, mon bébé. Oh, oui, je t'aime. Bon, oui. Oh, là, là. Oh, Nino, tu es chouille. Regardez comme elle est belle. Je vous souhaite encore de très, très bonnes années. Une très bonne année, pardon. Et je vous dis, I love you. Ich libe di, je te kiero, ti amo. Bisous, mes petits choux. Maintenant, vous êtes mes petits choux. Des choubidous, vous êtes passés à mes petits choux parce que je trouve ça plus mignon. Je vous aime du fond du cœur. Et j'aime mes rides. Et je suis fière d'avoir mes rides. Sur ce, je vous embrasse très fort cette fois-ci. Franchement, même en 2022, je suis pareille. Non, mais ça ne va pas, franchement. T'alors, j'ai dit qu'on n'était pas en 2022. Mais oui, malheureusement, le temps passe tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. Allez surtout le 8 janvier à la manif, si vous voulez, bien sûr. Vous participez comme vous voulez, faites des échanges, voilà, pour que le pass sanitaire... Parce qu'après, la quatrième dose, ça va être la... Regardez, la quatrième dose déjà. Quatrième dose, cinquième dose, sixième dose. Ils ont déjà prévu cette dose. Voilà. Donc, à un moment donné, ça devient dangereux. Bon, sur ce, je vous aime. Allez. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne chance, bonheur et santé. La, 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 la. Ouais, j'ai changé de décor, c'est ma chambre maintenant. Allez, ciao, bye! Bye!